et c'était tout pour les informations du jour et de la bretagne et cette année alors moi je vous emmenais carrément dans la lune et dans l'univers cette semaine on va décoller alors voilà car on fait un anniversaire, on fait 60 ans de la NASA c'est passionnant ça fait 60 ans qu'ils nous font des beaux dessins des vidéos la NASA ils sont spécialisés dans photoshop ça fait 60 ans qu'ils s'entraînent dessus franchement et c'est beau ce qu'ils arrivent à faire, on s'y croirait on s'y croirait voilà mais par contre on n'y est pas et on n'y croit pas la NASA qui a été créé par Witch et St John Brayard c'est un américain et d'un comme fait non américain ils sont responsables et ce même personnage a été président des Amériques pendant deux mandats des Etats-Unis de l'Amérique du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961 et ça apporte des milliards d'euros par semaine aux Etats-Unis parce qu'évidemment c'est la NASA la NASA ça marche bien effectivement c'est une pompe à fric un peu voilà est-ce que un jour vous pensez qu'on aura enfin une vraie photo de la terre et de l'espace une photo entière pas des montages photo est-ce que déjà ça existe ? est-ce que le petit univers existe ? alors il paraît que non mais on va rester dans la thèse de la NASA selon la NASA ils projettent d'aller sur Mars alors peut-être de la lune on ne voyait pas la terre en entier imaginons mais depuis Mars normalement si on prend une photo on peut voir la terre en entier on a des bonnes caméras on met une caméra sur Mars une boîte cam que tout le monde puisse y accéder et on zoome sur la terre comme ça il n'y aura plus de complot de complotistes qui diront mais la terre est peut-être qu'elle n'existe pas ou elle est carrée elle est plate elle est creuse on ne sait pas puisque personne n'est jamais allé au centre de la terre personne n'est jamais allé au fin fond de la mer personne donc la NASA au lieu d'envoyer des sondes sur Mars sur Uranus essayer d'aller au creux de la terre essayer d'aller au fond de l'océan voilà ça c'est du challenge et même si la terre est ronde bah à un moment si on va toujours tout droit on tomberait parce qu'elle est ronde et qui vous dit qu'elle est ronde voilà qui nous dit qu'elle est ronde on ne sait pas en tout cas si la terre est une boule j'espère qu'on est au dessus et pas en dessous sinon l'eau nous tomberait dessus comment l'eau tient sur une boule c'est compliqué une baleine pèse plusieurs millions de tonnes enfin plusieurs tonnes et elle arrive à nager on va enquêter les oiseaux les avions ils volent tout droit ils ne volent pas comme ça comme ça tout est réalisable envoyez vos suggestions voilà comme ça on transfère à la NASA donc directement on ne prend pas partie tout ça on transfère j'en remercie Jean Lucille 45 on vous retrouve très vite dans cette émission voilà les amis et ne croyez que ce que vous touchez non non ah non il y a les hologrammes les projections holographiques et oui donc vous en plus vous avez le son parce qu'il y a les enceintes vous avez le son et l'image qui apparaît mais pourtant ce n'est pas réel c'est magnifique peut-être qu'un jour on vous expliquera ça dans un père castor la projection holographique magnifique peut-être que même les informations seront fait par une propre hologramme wow comme Mélenchon comme Mélenchon trop fort j'y hâte allez je vous remercie dans les deux 40 secs tchus les amis qu'elle a beau